Bonjour, c'est Lénard de Friendly Flock et aujourd'hui je vais vous partager comment nous on travaille avec nos chiens pour faire la gestion de l'herbe et les brebis dans le quartier du Lillet. Donc une petite introduction des deux chiens de travail que je prends aujourd'hui, les deux principales. Donc il y a Belle, et il y a aussi Turbo, donc ça c'est Turbo, et Turbo c'est le fils de Belle, il a un an maintenant. Donc voilà, aujourd'hui on va garder ce secteur que vous voyez ici, et en fait ce qu'on fait, on fait une gestion adaptative à l'herbe, donc on ne va pas rester trop longtemps sur un morceau, donc on va donner des morceaux tous les jours, des nouveaux morceaux, et on ne va pas y retourner. Une fois mangé, c'est fini. Donc on mange, on ne retourne pas plus que trois jours sur un morceau, souvent c'est juste un jour et puis on n'y retourne plus. Des fois on doit repasser à cause du relief ou parce qu'il y a l'eau, ou d'autres raisons, donc des fois on repasse deux, trois fois, mais pas beaucoup plus. Et puis on donne une tendre peau à l'herbe pour qu'il puisse se régénérer. Et le but c'est qu'il y a plus de diversité à la fin, dans quelques années. Donc comment on fait ça ? C'est avec des chiens. Les chiens ils font pression là où il ne faut pas que les brebis aillent, et du coup après ils relâchent la pression, et derrière du coup les brebis se sentent plus en sécurité, où il faut qu'elles mangent, et moins en sécurité où il faut qu'elles ne mangent pas. Sous-titrage ST' 501 Donc ce matin, pour exemple, on a gardé tous ces morceaux-là. Donc on a gardé tous ces morceaux-là, et hier on était là, là au-dessus. Et donc on a fait tout ça pendant deux jours, et aujourd'hui c'est les derniers jours dans ce secteur ici, qu'on va faire jusqu'à là. Ça, ça va être la limite, où elles sont maintenant. Donc je trouve ici, les chiens ils font un très bon boulot de garder les brebis. Donc comme vous pouvez voir, ils les gardent relativement bien ensemble, et les brebis ne courent pas partout. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que les bergers croient qu'ils font ? Qu'est-ce que les bergers font vraiment ? Ce que je veux faire, c'est que les brebis aillent par là, donc j'utilise le chien qui va presque aux têtes, et après je les rappelle, qui va aux têtes, et puis il revient vers moi dans la zone de déconfort des brebis, ce qui fait que les brebis, elles avancent par là. Donc dans la prochaine vidéo, c'est comment on fait des paddocks virtuels, pour que le travail des chiens est un peu plus facile, et aussi le travail de nous, on regarde comment c'est le terrain, donc on fait par rapport du terrain, par rapport du biais des brebis, donc comment il bouge tout le pâturage. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo ici, et donc reste à l'écoute pour la prochaine, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501